Bonjour Scott, est-ce que je peux te tp ? Oh ouais ouais, désolé, désolé, ouais vas-y Bonjour, du coup tu m'as fait un ticket pour une personne qui a un comportement adaptant au sérieuse depuis s'il est no pain Donc est-ce que tu as le prénom de cette personne ? Enfin le steam ou quoi ? Non j'ai pas le prénom mais tiens Et tu veux m'expliquer qu'est-ce qu'il a fait ? En gros je t'explique, on reçoit un appel normal pour les EMS Donc j'y m'en rentre Au moment d'arrivée on me dit Ouais ils ont fait un énorme accident, ils ont foncé dans la barrière et tout Donc à partir de ce moment là c'est même eux qui me disent qu'ils ont fait un énorme accident Donc j'y mets dans mon véhicule Donc on va à l'hôpital Plusieurs fois sur la route il descend du véhicule Je ne sais même pas pourquoi Quand il revient il me dit oh frérot arrête je sais pas quoi Bref, c'est encore ça Je vais à l'hôpital Ok je vais le tp, je vais le tp, je vais le tp déjà Je lui dis vous allez vous coller, vas-y vas-y Salut tu m'entends Alex ou quoi ? Allo Alexis Mongo Bon euh et il a fait quoi d'autre après quand il est à l'hôpital ? Bon à l'hôpital on arrive et tout et il commence à péter un câble, il court partout Il court partout, il gueule partout Je sais pas quoi il essaye de me frapper à des moments et tout Ah oui ok Allo Alexis Mongo 1000 secondes, je sais pas quoi ça fait Hum Ça fait 16h Hop Ok c'est réglé vas-y bonjour à toi Samir est-ce que je peux te tp ou pas ? En fait tu peux t'occuper de moi ? Samir est-ce que tu peux t'occuper de moi ? Samir est-ce que tu peux t'occuper de moi ? Salut du coup tu m'as fait un ticket pour Nofier c'est ça ? Est-ce que tu as le nom de la personne qui a Nofier ? Il est qu'un cahier c'est le mec qui est qu'un cahier Salut Steve tu m'entends ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un problème avec toi, j'ai cette personne apparemment qui t'aurait braqué et tu serais parti en courant La porte est ouverte tu vois ? Et euh en fait je l'avais juste refermé à sa gueule puis je suis partie quoi Bah oui mais non Parce qu'il a juste à l'ouvrir et il te tire dessus et il te tue ? T'es braqué en fait Ah ouais bah je suis désolé alors A partir du moment où t'es braqué tu dois euh... Je me suis désolé bien Euh bah je regardais tes ward hein moi euh... Faut pas être désolé hein Normalement j'en ai 0 je crois J'espère pour toi sinon je... Ah bah non t'en as deux mecs Mets des textiles pour te dire qu'il revient dans 30 minutes, n'a pas peur de deux braquards, HRP vocal, euh... Dites que la commande ne marche pas Donc là Steve euh... J'suis désolé hein Steve là c'est un ban 24h là Vraiment là je devrais te mettre une semaine tu vois Mais je suis gentil je te mets que 24 Ok voilà c'est réglé bonjour à toi Samia Adrien est-ce que je peux te TP ? Oui bien sûr Salut Adrien tu m'as fait un... Salut Un ticket pour PNRP, FIRRP et MAS RP ? Ouais euh... J'ai un rec si tu veux C'est pour un monsieur qu'on a voulu arrêter dans le poste de police En fait pour t'expliquer Le monsieur sur le poste de police il s'amuse à brûler une voiture... Sur le parking du poste de police il s'amuse à brûler une voiture de police Ok Donc de là moi je suis sorti en civil vu que je suis en police civile Je dis au monsieur voilà... Il me dit il est fier et il dit fièrement qu'il a brûlé lui-même le véhicule de police etc... Donc j'indique bien avec un taser que je suis un agent de police etc etc... Ok Le monsieur est entré j'ai agité j'ai pas pu le menotté Il commence à prendre la fuite devant le taser je le tasse une seule fois Après l'avoir avertu oralement du coup que j'allais le taser Il se relève il commence à dégainer son arme Je commence à le retaser une deuxième fois Il se relève Il se laisse pas toujours pas faire et il me tire dessus donc je la bats Bonjour Excusez moi de vous déranger pendant votre CNRP Mais j'ai un problème avec la personne qui est là donc Régis Ortega Parce que son action n'est pas du tout roleplay donc du coup je vais le... Parce que ça vous dérange si je le prends sur le toit maintenant Non vas-y vas-y fais-toi plaisir Prends le jtoko en tant que ça Merci Bonjour Régis Du coup j'ai un problème avec toi Régis J'ai un problème avec toi déjà pour ta scène de brûler la voiture sur... Le parking du commissariat Déjà bon c'est un problème il y a un problème de masse RP Ensuite tu es taser une première fois Et tu es... Une fois que tu es fini de taser tu sors ton arme Tu es retaser une seconde fois Une fois que le tasement est fini tu ressors ton arme et du coup tu es abattu Du coup il y a du fear et il y a du pain non respecté aussi quoi L'arme je l'ai pas sorti plus tôt quand il avait les menottes en main Bah quoi qu'il arrive tu n'avais pas sorti ton arme A partir du moment où tu es taser une première fois tu peux plus sortir ton arme En fait ça va te faire taser Bah parce que je te jure que si tu te fais taser dans la vraie vie Tu ne sortira plus jamais d'armes pendant au moins 2-3 heures Avant qu'on appelle les pompiers pour revenir t'examiner savoir si t'as pas de séquelles Et je pense pas qu'un taser ça soit aussi... Aussi violente quand même... Et je t'invite à regarder comment les effets du taser Moi je l'ai vu personnellement dans la vraie vie tu vois Et je peux t'assurer qu'ils sont obligés d'appeler les pompiers Je me suis pris des coups de taser Je me suis pris des coups de taser dans ma vie Ah bah ça m'étonnerait hein Régis Ou alors c'était un fake taser hein Parce que je peux t'assurer que tu te relèves pas comme ça Bon y'a pas tout ici pour le masterp Par contre le masterp je le reconnais Bah après bon vas-y j'ai pas forcément pensé à ça sur le moment Mais par contre pour le fear je suis moi d'accord hein Bon ça ça changerait hein Je te mets un wand pour le master et le no pain Et puis par contre la prochaine fois c'est un bon 24h vu que c'est ton premier world là Donc je t'envoie plus faire des actions comme ça Ok j'ai juste... Ouais Juste un dernier truc Une petite précision Il est quand même arrivé avec un taser pour bah en soit me braquer Moi comment je pouvais savoir que c'était un policier Ca c'est un petit peu craqué quand même Bah il te l'a dit en fait c'est un... Je te l'a indiqué Ouais et puis comme ça ensuite tu me mets dans une bagnole Et puis tu me braques et puis je connais la chanson tu vois Moi je me suis déjà fait braquer comme ça Oui mais à partir du moment où tu brûes une voiture sur le comico Je pense que voilà quoi Donc évite de faire des actions roleplay sinon ce sera un ban Voilà Je le rettp là-bas tu me le resurveille si jamais fais une connerie tu me fais un petit ticket Et je le bannirai parce que je crois Ouais ouais y'a pas de soucis ça marche merci D'ailleurs à chaque fois que tu prends un coup de taser les policiers sont obligés d'appeler les pompiers Pour vérifier que ton état est bien stable suite au coup de taser Tu vois tu prends je sais pas combien de milliers de vols dans la gueule frère Le mec il me dit ouais j'en ai pris plusieurs je me suis relevé Oh Je t'ai dit mon argent Oh Mais c'est quoi ça Salut on est sur un service c'est un mystère usurpé ici ou quoi Ouais j'ai Non je sais verdose En fait je vais t'expliquer pourquoi je l'ai buté Je peux t'expliquer pourquoi je l'ai buté Vas y vas y j'espère que c'est une bonne expérience une bonne explication En fait j'ai bien d'expliquer En fait du coup tu vois je me balade et tout je joue à son jeu Ouais Oh ta gueule et ta n'arrête de me casser les couilles Excuse moi mon frère Du coup en fait En fait du coup je me balade et tout Je le paye l'argent Du coup je le donne pour jouer à son jeu Ouais Et du coup en fait j'ai un nombre Et du coup Et du coup Ca fait deux fois que du coup je le fais Et du coup pour moi il m'arnaque Du coup je lui dis ouais pourquoi tu m'arnaques Pourquoi tu m'arnaques Répond pas il me répond pas il fait que ça Du coup je lui donne un coup de poing Il m'en s'est à me chercher et puis voilà Et du coup après je vais jusqu'à la mort Bah non tu vas pas jusqu'à la mort en fait Tu t'appelles la police parce que tu t'es fait arnaquer Mais tu tapes pas un mec jusqu'à la mort en plein milieu de centre-ville en fait T'es sur un service RP là t'es pas sur un semi-service Là tu dois appeler la police tu vois Tu vas pas tuer la personne en plein centre-ville Juste parce qu'elle t'a arnaqué T'imagines dans la verrue tu te fais arnaquer Tu tues la personne jusqu'à la mort Ca n'a aucun sens Ok Kylian Oula mais t'as déjà deux warns Ouais j'ai deux warns Bah du coup là c'est un bon Je t'ai pas arnaqué Est-ce que tes numéros c'est pas bon Et puis de toute façon même t'as pas à le tuer Donc Kylian là c'est un ban C'est un ban de combien de temps ? Bon je suis gentil j'ai vu mes 24h normalement c'est une semaine Hop là Bah tu reviendras demain ? Ouais vas-y ouais Prends 24h la prochaine fois c'est directement une semaine Vas-y bon jeu Je te prends toutes tes armes si t'en a Je pense qu'il faut se contrôler le myr Samir je vais te TP là ok donc garde-toi je vais te TP Samir je vais pas te mettre de warn parce que bon Voilà je suis pas trop méchant mais le Le je te prends toutes tes armes si t'en a ça existe pas Ah ouais c'est que j'en fais pas Déjà tu dois le mettre contre le mur Tu fais un slash me fouille la personne Slash me prend toutes ses armes Slash me je sais pas lui laisse son téléphone Mais tu peux pas dire ouais je te prends toutes tes armes si t'en a Tu vois ça existe pas ça dans le sérieux RP ok ? Ah bah le troisième le troisième Ne respect pas l'homacera passe un peu mieux que de la banque Il se force RP utilise le slash me lui enlève tout Ah oui mais slash me lui enlève tout ça veut rien dire Faut que tu saches ce que tu prends comme armes tu vois Enlève tout ça veut rien dire c'est comme ce que je t'ai dit juste avant en fait C'est comme t'as dit enlève je t'enlève si t'en a Ça existe pas c'est pareil Faut que tu sois précis dans ce que t'enlève tu vois Ah ouais ouais Faut que tu penses à le fouiller à faire slash me il prend ses armes Il te dit ce qu'il a bref voilà Faut que ça soit vraiment beaucoup plus complet ok ? Merci merci Tu dois utiliser les restrain pour savoir ce que t'as comme armes et lui prendre Oui voilà c'est ça Tu peux pas dire je te prends toutes tes armes je sais pas quoi ça existe pas Oui oui c'est ça Il y a ici Félix qui a fait un ticket contre toi Mike parce qu'apparemment tu l'as arrêté pour une raison qui le dépasse Donc j'aimerais bien savoir ta raison d'arrestation Et lui donnera sa version ensuite de pourquoi il n'accepte pas l'arrestation Bah en fait on est arrivé au niveau du concessionnaire Et je vois que le monsieur si présent est en train de construire sur la route Et créer des places de parking à un endroit qui n'avait pas lieu d'être Ok Donc non on arrive On arrive pour lui demander de retirer gentiment Donc lui il m'explique que non pour lui il a droit etc Moi je lui dis que non et que c'est la voie publique qu'il n'a pas à construire sans autorisation Il refuse, il refuse, il s'entête à refuser Donc au bout d'un moment je lui dis plusieurs fois que s'il refuse d'obtempérer je vais l'interpeller Et qu'il va être placé en état d'arrestation Ok Il refuse, il refuse, il explique qu'il est chez lui, qu'il peut pas, qu'on a pas le droit etc Faut le cacher que comment dire par rapport à ce que j'ai fait c'est tout à fait légit pourquoi Parce que simplement on est bien d'accord que les places au niveau de la concession sont tellement petites Qu'à chaque fois les gens ils savent pas où est-ce qu'ils peuvent se mettre tout simplement Donc du coup en soit j'ai honnêtement les policiers ont fait le test J'ai très bien vu que chaque véhicule qui passait avait largement la place pour passer juste à côté des places de parking Ok j'ai fait moi-même Mais Félix t'es garde du corps, t'es pas constructeur de places de parking C'est sûr Et on est sur un serius RP, on est pas sur un semi-serius Tu peux pas sortir de ton cul des constructions pour faire une place de parking Sachant que t'es agent de sécurité Ouais parfois on est là-dessus également Tu vois Donc c'est normal Et le problème aussi c'est que sur la route comme je te l'ai dit au début Sur les côtés de la route il y a une ligne jaune ou orange je sais plus Et dans le code de la route en tout cas en Amérique ça stipule très clairement aux citoyens qu'ils ne peuvent pas se garer là Là je vais vous re-TP en action Je pense que vu que l'action était nulle à chier, enfin l'action de base est nulle à chier Mike tu vas juste le libérer et le laisser partir tu vois Tu lui fais un appel à la loi Rapidoz et tu le laisses partir En fait la raison de pourquoi tu l'as arrêté t'aurais dû me faire un ticket tu vois Mike Ouais ok Tu vois ou pas En fait ce genre d'action RP faut vraiment me faire un ticket Parce qu'il faut qu'on les élimine du serius RP Ca n'a rien à faire sur le serius RP Tu peux pas sortir des construits et les poser comme ça sur la route alors que t'es agent de sécurité Et que tu peux pas construire un parking tu vois ce que je veux dire Donc quand c'est comme ça tu n'arrêtes pas la personne tu me fais un ticket Nous on arrive bim on règle le problème en HRP Parce que du coup là tu l'arrêtes pour une raison HRP Enfin qui est pas roleplay tu vois Donc juste je vais te re-TP Je vais re-TP tous les deux tu le libères Et on en parle plus par contre que je revois plus ça Félix comme type de roleplay ok Pfff Lucas Lala 172 heures Je pense qu'il a des warns Lucas Lala 192 heures De roleplay Pas Un warn 192 heures de roleplay Pas un warn Pas un warn Et voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que t'as kiffé Si c'est le cas n'hésite pas à mettre un maximum de like pour me soutenir Et pour montrer que tu aimes ce genre de vidéo et que tu veux en revoir N'hésite pas aussi à commenter si jamais tu as des choses à dire Et tu t'abonnes et tu mets la cloche c'est le plus important pour louper aucune autre vidéo sur la chaîne